T'es bien sur le lit de maman ? Ça va ? On est bien ? On squatte bien ? Ça va mon coeur ? T'es bien sur le lit de maman ? Oui ? Tu m'en sais. Salut tout le monde, je reviens avec une nouvelle vidéo qui sera une vidéo vlog de life. Donc c'est la deuxième de cette année 2015 et je reviens pour le bilan de comment s'est déroulée ma semaine dernière et quelques petites choses qui ont changé. Je vais commencer tout d'abord par vous dire qu'un article est écrit, en collaboration. Je suis en collaboration avec moi-même. Il y a un article qui sera également disponible avec cette vidéo. Comme ça je vais pouvoir vous mettre vraiment mon poids de départ les mensurations entre le début et maintenant. Comme ça vous pourrez voir l'évolution. Donc j'essaierai de le faire peut-être toutes les deux semaines à peu près cet article pour que vous ayez en fait tout simplement les chiffres vraiment et les pertes au fil du temps. Pour que vous ne puissiez juger et constatez de vous-même également l'évolution de mon parcours. Avant de vous donner tous les résultats je tenais à vous dire déjà merci pour tous les messages que vous m'avez laissés sur mon ancienne vidéo. Donc si vous ne l'avez pas vue je vous la mettrai ici. Vous aurez juste à cliquer dessus pour aller voir le premier vlog si vous avez loupé le premier. Mais voilà je tenais vraiment à vous remercier pour tous vos encouragements. Également tous les petits commentaires vous pouvez me laisser sous mes photos d'Instagram. Parce que voilà ça m'aide beaucoup et de savoir que ça vous intéresse aussi c'est hyper cool et on peut échanger. Et justement à partir de là ces derniers temps j'avais vu aussi quelques petits messages et je souhaitais y répondre par vidéo. Donc la première chose sur laquelle je voudrais un petit peu revenir c'est que sur mes photos Instagram de mes repas il y a beaucoup de légumes effectivement. Tout simplement parce que je suis une personne qui adore les légumes donc j'aime bien en manger beaucoup. Et je suis une fanatique en ce moment de tout ce qui est chicons donc les endives et les poireaux. Je les fais à la vapeur et je les adore. je peux en manger des tonnes. Enfin voilà je veux dire j'en mange jusqu'à satiété. Je me fais pas exploser le bide non plus parce que j'ai pu remarquer que ces derniers jours la quantité avait diminué finalement. Parce que de moi-même mon estomac il a plus envie de si grande quantité. Mais voilà j'aime bien composer mes satiètes de beaucoup de légumes parce que c'est ce qui est important pour moi. Et du coup à partir de là j'ai décidé également de vous faire dans les articles vous parler de par exemple les poireaux j'aime beaucoup manger des poireaux j'aime beaucoup manger des endives quelles sont les vertus de chaque aliment ce que ça peut vous apporter également. Sachez que je ne le fais vraiment pas par contrainte c'est à dire que mes assiettes je les fais vraiment au feeling c'est important pour moi qu'elles me donnent envie que j'ai envie de manger ce qu'il y a dans mon assiette sinon c'est pas la peine. Et c'est pour ça que je me sens absolument pas au régime parce que tout ce que je mange c'est quelque chose que j'aime bien. Donc voilà petite aparté faite je t'avais vraiment à le préciser parce que c'est pas une souffrance pour moi enfin franchement enfin moi manger des légumes les manger comme je les prépare et tout c'est absolument pas une souffrance je veux dire c'est un plaisir quand je le mange je suis hyper contente quand je me fais une salade je ne mange pas mais si se trouve demain ça va me reprendre donc voilà je fais vraiment les choses comme pour tout dans la vie quasiment vraiment au feeling et à l'envie voilà je fais quand je le sens et voilà donc c'est pour ça que à ce moment vous voyez beaucoup de chicons et beaucoup de poireaux parce que c'est l'envie du moment je sais pas l'expliquer c'est comme ça je pense que bientôt je passerai aux courgettes parce que voilà j'ai envie je commence à avoir l'envie naissante de courgettes et comme je vais en faire ce soir à mon avis j'aurai envie bon bref on s'en fout mais voilà je tiens à préciser vraiment que ce n'est pas une souffrance ne vous inquiétez pas donc cette semaine c'est vraiment bien déroulé j'ai pas eu de sensation de faim je me suis sentie bien dans mes assiettes je me suis sentie cohérente j'ai pas eu de fringales quand j'avais envie de quelque chose un petit peu plus sucré je prenais des choses dont j'avais le droit entre guillemets c'est à dire un fruit ou alors du fromage blanc avec de la du coran enfin de la stevia plutôt je prends des choses vraiment qui rentrent dans mon cadre d'alimentation mais si vous voulez en fait mes repas sont tellement bien bien chargées et bien structurées entre guillemets soit il y a une entrée s'il y en a pas c'est un bon plat du coup j'ai parfois entre les repas donc c'est très rare franchement que j'ai une envie plus que ça donc voilà pour moi pas de difficultés particulières j'ai un cheveu qui me gêne j'ai envie de le découper donc 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 on se recoiffe toujours après un donc la youtubeuse refait toujours sa coiffure donc cette semaine normalement j'avais rendez-vous le 23 donc vendredi pour mon premier rendez-vous avec la psychologue sauf que oui parce que boulet que je suis j'ai voulu prendre un billet pour aller à Lille je pensais que c'était hyper simple je me suis dit Bruxelles Lille pour moi c'était comme si je sais pas enfin voilà pour moi ça posait pas de problème je me suis dit c'est pas grave si je prends pas genre hyper à l'avance sauf que impossible de trouver un retour donc c'est à dire que je pouvais arriver à l'heure le matin mais je pouvais pas repartir de Lille avant 21h du soir donc je me suis dit bon j'ai envie d'aller voir la psy mais faut pas déconner je vais pas rester genre je ne sais pas combien de temps sur Lille pour rentrer chez moi à 10h du soir niète donc voilà vraiment choper un billet donc voilà donc je pense que ce sera sûrement reporté début février enfin je vais attendre son appel on verra bien mais pour le moment bah du coup j'ai pas d'renddévous avec la psy ça m'embête un peu parce que franchement psychologiquement je m'y étais préparée et le fait de pas avoir de réussir à avoir de place ça m'a complètement chamboulée et je me suis dit bon ok tu sais quoi Audrey tu vas pas te stresser t'annules donc j'ai appelé et puis bah maintenant on verra bien si je peux avoir un autre rendez-vous je comprends bien que ça doit pas être évident de caler des rendez-vous comme ça parce que les psy c'est souvent relativement pris tout ce qui est spécialisé donc du coup bah j'attendrai mon tour tant pis pour moi donc ça c'est une chose au niveau du sport j'en ai pas fait énormément j'ai beaucoup marché j'ai essayé de faire quelques abdos je sais que c'est le gros point noir franchement en ce moment je n'arrive vraiment pas à mettre le pied à l'étrier je sais pas ce qu'il se passe j'y arrive pas il fait froid il y a rien à faire je suis un peu léthargique donc je me suis dit c'est pas grave oui parce qu'il y a jamais de rien de grave chez moi je me suis dit c'est pas grave Audrey avec comme je fais une cure de vitamine enfin voilà je suis en train de me reprendre un peu en main je me dis les légumes vont me donner également aussi beaucoup de vitamine je me dis tu sors d'une période où t'avais la crève là vous entendez ça va quand même mieux j'ai mon nez qui est moins pris je commence à avoir la niaque quand même je me dis te prends pas la tête ça va aller donc je me dis voilà ça va venir quand ça viendra et pour l'instant je me stresse pas mon focus est vraiment sur mon alimentation mon bien-être et surtout au niveau de la pensée positive que je me sente bien dans mon corps dans ce que j'ai à faire et dans mon boulot et tout et tout donc voilà et bon ça vous intéresse peut-être quand même d'avoir les chiffres à un moment faut arrêter sur le suspense mais on va passer tout de suite au chiffre donc de la perte de poids je vais vous parler également de tout ce que j'utilise au niveau des nouveaux compléments alimentaires mes coups de coeur pour cette semaine ce que j'ai vraiment beaucoup consommé et de toute façon vous allez voir que ça va pas beaucoup changer au fil des semaines étant donné que je les ai commandés en quantité astronomique et également je vais vous parler d'une crème et d'une crème pour le corps enfin pour le ventre qui personnellement fonctionne vraiment bien sur moi et voilà donc au niveau du poids en 13 jours donc en 13 jours j'ai perdu 3,8 kilos vous allez me dire ah c'est génial et tout bon moi je suis contente ça c'est sûr je vais pas vous mentir mais j'avais pris 4 kilos pendant les fêtes donc je veux dire bon en même temps c'est pas une gloire c'est les derniers kilos que j'ai accumulé donc ils sont hyper enfin voilà j'ai pris une alimentation tout à fait normale correcte et saine et je bouge un peu plus donc c'était tout à fait normal que les premiers kilos qui allaient partir c'était ceux que j'avais pris dernièrement donc voilà pour l'instant 3,8 kilos en 13 jours je suis relativement contente j'ai perdu 1 cm de tour de bras 3 cm de tour de cou 6 cm de tour de taille oui je sais c'est énorme 6 cm mais en même temps j'ai dégonflé beaucoup et c'est un des principes du programme Diet Expert c'est que vraiment je vais pas dire n'importe quel hyper protéiné parce que ça m'a pas toujours fait ça mais en tout cas avec ce type d'hyper protéiné là je dégonfle très vite et ça c'est vrai que c'est hyper agréable parce que même si on perd pas une pesée mais voilà quand on sent que dans ces vêtements on se sent mieux honnêtement c'est hyper agréable j'ai perdu 6 cm de tour de hanche 1 cm de tour de cuisse 1 cm de tour de mollet et 4 cm de tour de poitrine la poitrine étant exclusivement composée de graisse et de glande quand on a pas mis quelque chose dedans voilà c'est normal que la poitrine ça parte aussi relativement vite donc au vu des résultats que j'ai pour l'instant je suis hyper motivée je suis très contente voilà je me dis 15 kilos ma vieille voilà maintenant tu vas pouvoir pas aller faire les doigts dans le nez parce que déjà c'est sale je me dis ça va pas être évident parce que non clairement même quand j'ai perdu presque 50 kilos c'était pas évident même si à la fin oui le corps perd de lui-même et tout c'est jamais évident mais voilà ça me permet de me dire bah écoute t'es sur la bonne voie et tu vas continuer je suis motivée je croise les doigts pour que ça continue alors au niveau des petits coups de coeur de cette semaine je vous avais dit que j'allais tester donc ça c'est le pain au blé complet et aux graines de sésame que vous devez réhydrater de la gamme booster je vous avais dit que j'allais l'essayer en pancake pour voir parce que non je faisais une petite boule et je la mettais au four alors je sais qu'il y en a qui l'aiment pas tellement ce pain là moi je l'aime bien ça me pose pas de problème mais je l'ai testé en pancake et ça passe très bien donc c'est à dire que j'ai réhydraté comme il disait sur le sachet j'ai fait ma petite boule j'ai légèrement rajouté un tout petit peu plus d'eau juste pour que ce soit un peu plus liquide mais pas tellement franchement je vais vous dire ça c'est à dire que là c'est 35ml d'eau et je dois en mettre peut-être un peu moins de 40 entre 35 et 40 donc peut-être 38 on va dire mais là voilà c'est un petit peu plus mouillé si vous voulez donc je le mets dans la poêle et franchement ça vous fait un pancake un pancake un pancake Audrey un pancake ça vous fait un pancake d'enfer franchement c'est la consistance c'est hyper bien j'adore ça fait vraiment comme un morceau de pain plat un peu les pains turcs et enfin bon les pains turcs c'est quand même bien mais bon voilà ça fait à peu près pareil et du coup vous savez ça vous fait vraiment une galette quoi et j'aime bien alors soit je mets un oeuf dessus la dernière fois j'ai mis quoi ? j'ai mis du jambon végétarien dessus à base de corne mais c'était vraiment terrible j'ai juste mis des petits des petits morceaux de cornichons coupés en morceaux enfin voilà c'est génial ça me sert également de mouillette si j'aurais dû me faire un oeuf à la coque un matin où j'ai envie de varier le dimanche j'aime bien avoir un petit déjeuner qui change un peu de la semaine la semaine j'ai pas très faim le matin donc je m'en fiche de manger rapidement ou même une barre ou un sachet peu importe mais j'aime quand même bien le dimanche avoir un petit truc un peu cocooning genre un tout petit jus pressé avec un oeuf à la coque ou un oeuf sur le plat enfin voilà avec une petite mouillette et tout c'est un petit peu le truc que j'aime bien donc ça ensuite au niveau du goûter ce sont les petits biscuits petit beurre au chocolat voilà tout simplement parce que moi je suis une grande fan de chocolat et encore plus de chocolat noir et que du coup j'ai l'impression d'avoir quelque chose ça c'est vraiment si j'ai une envie forte d'un biscuit alors que je suis pas très biscuit à la base mais que j'ai envie de quelque chose quand même de sucré et qui me donne envie ben voilà je prends ça il y en a trois donc du coup j'ai l'impression d'avoir une grande quantité aussi et alors mon énorme coup de coeur c'est ceci ce sont les tagliatelle donc si je fais l'inverse c'est quand même mieux les tagliatelle nature ce truc là c'est la balle franchement ça a une texture vraiment hyper bien je les laisse bien cuire je les laisse longtemps c'est à dire que moi je mets de l'eau dans ma casserole je les mets directement dedans j'attends pas que ça soit en train de bouillir et je laisse ça sans mentir peut-être une demi-heure vous voyez à feu doux donc ça a bien le temps de cuire et surcuire on va dire mais j'aime bien la texture franchement j'ai vraiment l'impression de manger des pâtes y'a pas de goût derrière je mets un peu de crème fraîche allégée soit de l'estragon soit du persil un peu d'ail enfin bref vous faites votre mistouille après ça va vous de voir les épices que vous aimez mais c'est de la balle j'adore et je mélange ça à des légumes enfin voilà c'est vraiment le truc que j'adore et je pourrais en manger pareil tout le temps aussi alors après moi mes produits booster je les prends soit le midi soit le soir en règle générale le midi c'est si j'ai la flemme je prends mon produit booster mais sinon je le réserve pour le soir parce que le soir j'aime bien un peu plus cuisiner donc j'améliore un peu plus la protéine que je vais prendre et voilà donc ça c'est au niveau de mes coups de coeur je pense pas que ça va vraiment changer parce que je tourne à peu près sur ces trucs là et je pense que je vais recommander des tagliatels bientôt aussi je vous rappelle encore pour celles qui ne le savent pas qui n'avaient pas vu la vidéo de la semaine dernière qu'il y a des produits enfin deux sortes de tests on va dire si vous n'avez pas envie d'acheter un grand programme qui vous permet de tester une sorte de panneau de décès pour le programme booster et pour le programme gourmet le programme gourmet est exclusivement composé de produits comment dire ah plus le mot de barquettes déjà prêtes en fait des plats cuisinés déjà prêts élaborés par notre chef deux étoiles mais dans la barre d'infos il y aura également le lien pour y accéder je trouve que c'est pas mal parce que voilà ça vous permet de tester un petit peu les produits de vous faire vraiment une idée dessus et si ça vous plaît au moins vous savez dans quoi vous vous lancez il n'y a pas de surprise donc voilà je trouve que pour tester c'est toujours sympa ensuite maintenant on va passer aux compléments alimentaires donc je vous avais dit que j'allais recevoir des compléments de chez Juvamine donc du bureau Franck Drapeau et c'est ce qui est arrivé donc j'ai pris le réducteur d'appétit donc je ne sais pas si vous connaissez n'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires et ceci donc le réducteur d'appétit aide à contrôler l'appétit et la faim favorise une sensation de satiété agréable et aide à la perte de poids c'est pour le traitement du surpoids ça se présente comme ça ce sont des grosses gélules et celles-ci normalement sont à prendre oui vas-y on a fait du bruit vous avez 30 gélules et normalement vous devez les prendre avant les repas principaux si je ne dis pas de bêtises 2 à 3 gélules une demi-heure avant chaque repas principal donc moi je ne veux pas vous mentir que généralement je les prends le soir seulement pourquoi ? parce que comme il n'y en a que 30 je me dis voilà si j'ai envie d'avoir un truc optimal j'ai pas envie de trop les utiliser j'essaie d'en garder un petit peu du coup j'en prends 2 une demi-heure avant de faire mon enfin pendant que je suis en train de préparer mon repas je les prends et comme je sais que je mets facilement une demi-heure trois quarts d'heure à préparer les repas entre les cuissons et tout bah voilà ça a le temps de faire son effet donc ça je vous en dirai des nouvelles j'ai commencé il n'y a pas très longtemps puisque j'ai commencé dimanche donc dimanche, lundi on est mardi aujourd'hui donc voilà j'ai commencé dimanche et je vous dirai si c'est pas mal honnêtement moi j'adore ces trucs là par contre je vous le dis il faut les faire assidûment c'est à dire si vous prenez une gélule tous les 10 jours pour vous dire ouais bonne conscience ça va pas fonctionner ça c'est clair ensuite j'ai pris le SOS excès de poids franchement on dirait pas une série SOS excès de poids c'est à base de conjac et ça a un petit goût de citron ce sont des sticks comme ça que vous prenez avant les repas vous versez dans un grand verre d'eau vous mélangez et vous buvez et c'est censé vous aider en fait à avoir cette sensation cette sensation de satiété wow trop de S dans une phrase voilà ça vous donne une sensation de satiété c'est bien vrai et c'est vrai que c'est un bon petit goût il y a un aspect un peu granuleux quand même dedans quand t'avales j'avais beau remuer en fait j'avais quand même ce petit truc mais bon j'avale ça comme un médicament un peu même si ça a pas le goût d'un médicament mais voilà donc eux ils disaient quoi un stick matin midi et soir pendant 7 jours à mon avis c'est vrai que ça doit être bien maintenant moi je le prends pas le matin j'ai du mal parce que le matin je sais que je mange pas énormément donc j'ai pas besoin d'avoir une sensation genre de satiété voilà j'avais pas envie de redire le mot parce que je l'ai déjà assez dit mais voilà j'ai pas besoin d'avoir cette sensation donc je prends midi et soir ça me permet également de le tenir un peu plus sur la durée mais voilà on verra bien ce que ça donne pour l'instant ça a l'air de faire son boulot maintenant est-ce que c'est un effet placebo ou quoi que ce soit j'en sais rien on verra bien les résultats quand ils seront là ensuite j'ai également commencé le concentré de chrome double action donc ce sont des ampoules que vous cassez enfin logique vous allez pas avaler l'ampoule entière parce que sinon qui mange une ampoule fait confiance à son anus mais donc vous la prenez et vous la cassez dans un verre d'eau vous buvez ça n'a pas de goût ça n'a pas de goût du tout c'est comme si vous buviez un verre d'eau normal et ça se prend une fois par jour en dehors des repas si possible voilà moi je le prends une fois par jour et on verra bien donc ça aide à la dégradation des graisses et à l'utilisation des sucres on ne mange pas beaucoup de sucre mais bon j'en mange quand même dans les fruits quand j'en prends un mais voilà donc ça je vous dirai aussi ce que j'en pense si également au niveau de la fatigue ça va m'aider un petit peu parce que c'est vrai que ça a une sorte d'aide un petit peu pour être un peu plus vivace quand même ensuite j'ai pris ceci qui est spiruline et kiwi alors moi ce qu'il faut savoir c'est que j'ai déjà acheté de la spiruline je vous en ai déjà parlé il me semble avec mon chéri on a essayé et honnêtement à boire c'est horrible j'avais pris en poudre je ne sais pas pourquoi alors peut-être que dans les jus ça passe bien quand on les mixe et tout ça mais honnêtement si vous le mettez ça dans un verre d'eau pour le peu que vous laissiez en plus un peu macérer ça fait vraiment comme si vous étiez en train de boire de l'eau de marécage c'est horrible vous avez les dents vertes vous avez envie de vomir bref voilà c'est pas l'idéal mais je sais que la spiruline a de très bonnes vertus et du coup ça m'embêtait un peu je me suis dit il faut vraiment que j'arrive à les prendre et là du coup c'est sous forme de comprimé et ça se prend donc c'est une par jour moi je la prends le matin je regarde bien pour vérifier une par jour pendant 40 jours donc là vous en avez 40 si je ne dis pas de bêtises et du coup je la prends le matin je me dis comme ça je ne l'oublie pas parce que vous avez vu que j'ai déjà beaucoup de trucs à prendre donc pour ne pas oublier je la prends le matin ensuite j'ai des queues de cerises reines des prés donc ça c'est plus pour vraiment drainer également pour tout ce qui est jambes lourdes circulation du sang enfin toutes ces choses là mais vraiment pour un aspect drainant voilà on va dire c'est plus le truc numéro 1 c'est vraiment l'aspect drainant et ça c'est deux gélules le matin avec un grand verre d'eau donc le matin c'est vrai que j'ai ça et ça à prendre généralement et ça ça passe bien ce sont des gélules lambda je vais vous montrer mais voilà vous savez le genre de gélules tout à fait normal quoi donc c'est ça et alors pour le soir j'ai un truc c'est génial en tout cas pour l'instant ça fait depuis dimanche que je le prends et en toute honnêteté pour l'instant je passe quand même relativement des bonnes nuits je le vois mon sleep cycle j'arrive à dormir à 8h voilà bref c'est du passifleur rhodiola voilà et d'ailleurs j'avais pas accepté ces fleurs là parce que j'en avais vers chez moi une fois bref on s'en fout et ça c'est un comprimé à prendre le soir pas tout de suite avant de vous coucher prenez le une demi-heure une heure avant quand même et franchement enfin c'est pas mal moi en tout cas ça m'apaise c'est pour les gens stressés, anxieux qui ont un petit peu besoin de c'est pour la fatigue passagère et aussi comment dire la bonne humeur et tout et tout et voilà bon c'est pas concentré de miracle non plus c'est pas genre tu vas l'avaler et puis tout va s'illuminer des arcs-ciels vont arriver et t'auras des trucs géniaux dans ta vie mais voilà si moi au moins la nuit je peux avoir des bonnes nuits je trouve que dans un rééquilibrage alimentaire ou dans un régime ou quoi que ce soit de toute façon même dans la vie de tous les jours le bon équilibre c'est d'avoir une bonne alimentation d'avoir de bouger d'être active de bien boire et d'avoir des bonnes nuits parce que les nuits sont très très importantes quand on est jeune honnêtement on s'en fout on dit ouais non mais attends quoi perdre du temps pour dormir mon dieu mais honnêtement les nuits sont très réparatrices c'est aussi bien pour votre peau que pour votre cerveau que pour plein de choses parce que la nuit voilà votre corps c'est à ce moment là qu'il peut se régénérer qu'il est un petit peu en mode off et si on a pas des bonnes nuits honnêtement voilà on peut pas très bien se régénérer au niveau de plein de choses et c'est dommage donc moi j'ai décidé de me régénérer donc dormons ensuite au niveau de la crème bah maintenant je vais vous parler de ceci donc vous avez vu que j'ai perdu énormément de poids de poids vous avez vu que j'ai perdu énormément de centimètres au niveau des hanches et du ventre de la bedaine j'allais dire et j'utilise ça donc c'est un énorme tube de chez Somatoline 300ml je dois bien penser que j'en suis peut-être vers là peut-être vers la fin en fait il est quand même encore assez long mais voilà je l'utilise exclusivement donc pour le ventre et les hanches et il est vraiment bien le seul bémol c'est que en fait je sais pas si vous allez le dire montrer mais il me semble que oui cette crème le problème c'est qu'en fait vous avez des espèces de petites particules dedans des petites comme des petites graines je pense que vous devez les voir et en fait quand vous étalez bah du coup vous avez des petits points noirs sur vous genre voilà mais honnêtement odeur Somatoline je veux dire voilà c'est cette espèce de truc mentholé mais voilà vous pouvez vous permettre de la mettre une fois par jour j'avoue qu'au début quand j'ai repris le rythme de mettre les crèmes même si j'ai toujours mis des crèmes j'ai eu une petite période où j'avais un peu la flamme de mettre matin et soir enfin voilà ça me gonflait un peu du coup celle là c'est vrai vous pouvez la mettre une fois par jour et ils disent que ça suffit et puis bah voilà du coup ça vous permet de vous masser quand même bien et au niveau du ventre j'ai quand même senti qu'il y avait une amélioration donc voilà première semaine vraiment positive le bilan se passe très bien moi je vous remercie également parce que vous bah voilà j'ai quand même un énorme soutien je peux pas gagner j'ai un soutien bah de tout le monde je vous ai dit que ce soit mes abonnés mon mari mes amis enfin vraiment même mes copines youtubeuses ou quoi que ce soit voilà je sais qu'elles sont derrière moi et ça me fait énormément plaisir donc voilà je me dis cette année c'est obligé que je vais me sentir bien et que voilà déjà en fait moi les trucs c'est que déjà dans ma tête j'essaie de penser que positive c'est à dire que tous les trucs négatifs je les enlève vraiment c'est hyper important de le faire faites vous une bulle où tout va bien même si vous avez des problèmes parce que je vais pas vous dire que j'ai pas de problème ce serait vraiment utopique et mentir en plus mais voilà c'est important de garder le moral de se dire bah voilà même si cette semaine je sais pas il y a un truc qui va pas essayez de tout prendre avec le sourire parce que je vous assure que vraiment le stress l'anxiété l'énervement c'est des choses qui vont vous bloquer votre perte c'est des choses qui risquent de vous faire gonfler le ventre enfin voilà c'est pas bon il faut vaut mieux vraiment être très zen et donc voilà sinon qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre j'aimerais bien essayer le yoga donc si vous connaissez des cours de yoga sur Bruxelles pas trop chers en transport parce que bon moi j'ai pas le permis mais voilà qui sont plutôt cool j'aimerais bien faire des trucs de relaxation comme ça et donc si vous en connaissez des bons bah ça pourrait être sympa je me dis bah de faire ça à plusieurs et voilà donc voilà je crois que pour ma première semaine de bilan bah ça se passe bien je continue le thé également tous les matins je bois mon thé détox quoi que en ce moment j'alternes aussi avec le café donc voilà au niveau de la de l'hydratation bah ça va c'est ni plus ni moins c'est à dire que je suis pas à fond taquée mais je bois quand même relativement bien tous les soirs avant d'aller me coucher je bois quand même un petit verre de jus de citron très léger voilà vraiment très très léger et c'est tout donc voilà donc je vous invite à lire l'article que j'aurai rédigé avec avec cette vidéo qui sera vraiment très court vraiment pour reprendre les points essentiels de ce que je vous ai dit et de regarder bah la vidéo d'avant si vous ne l'avez pas vue de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné si vous n'avez pas envie de louper une seule de mes prochaines vidéos je suis désolée de ne pas en avoir fait énormément mais bon comme je vous ai dit YouTube c'est pas mon métier et donc du coup voilà moi quand je ne vais pas bien mon hobby j'ai envie de le faire quand je me sens bien et de transmettre de la joie et du courage et tout plein de choses positives donc voilà je n'avais pas trop envie de filmer ces derniers temps chose que je n'ai pas trop fait du coup mais voilà je vous présente mes excuses mais vous savez comme ça c'est enfin avec moi ça fonctionne comme ça quand je n'ai pas la pêche il n'y a pas de vidéo et voilà donc c'est comme ça mais maintenant j'ai bien repris l'envie de filmer l'envie de de remonter des vidéos de partager avec vous donc voilà je vous fais plein de gros bisous je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501